... J'ai passé un certain temps à rencontrer des vendeurs à la sauvette dans différentes villes et à discuter avec eux. L'idée c'est de, à travers une exposition de ces objets et de certains témoignages, montrer des voix, faire entendre des voix qui ne sont en général pas souvent entendues. Une voix qui est réinterprétée par des comédiens pour créer aussi un décalage, qui crée une tension entre ces objets et ces voix, et que le spectateur, quand il arrive, puisse déambuler dans l'espace et à la fois voir ces objets et entendre ces témoignages et faire le lien de façon assez simple. Pour créer un jeu d'espace comme ça, il y a six haut-parleurs dans l'installation, un haut-parleur qui correspond à un objet, qui n'est pas tout à fait localisé sur l'objet, mais juste un peu au-dessus quand même pour rester à peu près dans le même endroit. Pas une fois je n'ai pu envoyer de l'argent chez moi. Je sais que mon petit frère se suit bien de tout le monde, mais moi je suis l'aîné, alors je dois réussir ici. Je ne peux pas me permettre d'être pris et renvoyé au Pakistan. Il y a un contraste assez fort entre le côté très amusant et ludique de ces objets, de ces gadgets, et le sérieux et les histoires parfois très tragiques de ces personnes, qui connaissent finalement assez peu de choses. À la fois c'est des témoignages, à la fois il y a une réécriture. Je pense que pour toucher les gens, il faut aussi réussir à amener une certaine distance. Et le fait que ça ne soit que des haut-parleurs, qu'on n'ait pas leur image, je pense que ça donne plus de poids à ce qu'ils peuvent raconter. Mais même si tu es loin du pays, que tu es tout seul, même si tu ne vends aucun objet pendant 5 heures, même si tu as les mains qui enflent l'hiver, que toute la journée les policiers te courent après, qu'ils te réquisitionnent ta marchandise, je préfère toutes ces difficultés au chômage ou à revenir au pays. Donc là c'est une semaine de résidence au lavoir public avec ADN et vidéophonique. C'est l'occasion en fait de développer toute la mécanique technique de mise en relation électronique, en programmation entre les objets et les voix, l'enregistrement de ces voix avec des comédiens. Ensuite, une première présentation. Mais l'idée c'est dans un second temps de travailler sur une présentation plus poussée, en fonction d'autres espaces et aussi on peut aller un peu plus loin techniquement pour que les objets soient vraiment autonomes. Il s'agit vraiment d'une installation, c'est-à-dire que quand on arrive dans l'espace, on tombe sur un objet, une histoire et puis ensuite un autre, puis un autre. Donc une installation artistique, mais avec de la narration et avec une dramaturgie. ... ... ... ... ... ... ... ... ...